L'objectif de cette vidéo est de comprendre comment sont constituées les pages web. Pour faire ça, j'ai ouvert une page web, le blog de l'informatique, et je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Alors soit vous connaissez le raccourci pour faire ça, c'est CTRL plus S, soit vous pouvez dans Firefox faire un bouton droit ici et afficher votre barre de menu, et ensuite c'est Fichier enregistré sous, et c'est bien CTRL S. J'enregistre la page complète, enregistré, et ensuite je vais aller voir comment elle est constituée. Donc il y a un fichier HTM, et un dossier qui porte exactement le même nom avec les fichiers qui constituent la page. Donc là dedans je retrouve d'autres pages HTM, des petits JS qui sont des JavaScript, et des fichiers CSS qui sont des feuilles de style en cascade qu'on verra un peu plus tard. Donc en fait, une page internet, ça correspond bien à une multitude de fichiers, et un fichier HTM. Pour voir le code de cette page, une façon assez simple, c'est de faire un bouton droit sur la page et faire code source de la page. Donc ça c'est une page HTM. Ça commence toujours par une balise qui ouvre la page, donc elle est ici. Donc c'est bien HTML, entre crochets là. Et chaque balise est fermée. Donc ça veut dire que si j'ouvre une balise pour dire à Firefox, c'est une page HTML, quelque part il faut que je ferme cette balise. Donc là c'est facile, c'est tout en bas. Vous voyez ici, j'ai la balise qui vient fermer et qui dit au navigateur, tu peux arrêter d'interpréter le code, tu es arrivé en bas de la page HTML. Ensuite, dans cette page, on va retrouver une entête. Donc ça commence avec add, ici. Et ça termine avec slash add, exactement comme pour HTML. Alors pour retrouver la balise, il faut faire une recherche. Alors soit vous faites CTRL plus F pour chercher dans la page, soit vous faites édition, recherchez dans la page, CTRL plus F. Et en bas, vous cherchez slash add. Et ensuite commence le corps de la page, ce qu'ils appellent body. Donc même chose, body commence ici. Et si vous descendez plus bas dans la page, vous allez trouver la fin du corps de la page, ici. Alors, pour créer ce genre de page, évidemment il existe des outils. Par exemple ici, c'est un blog WordPress. Donc c'est WordPress qui a généré cette page en fonction de ce que je lui ai demandé. Mais vous pouvez aussi le faire à la main, par exemple en utilisant un logiciel comme Notepad++. Donc il est sur le bureau. L'avantage de Notepad++, c'est que c'est un logiciel spécialisé dans le codage. Donc il va vous donner un coup de main pour connaître les balises, les écrire dans l'ordre qu'il faut, et surtout pensez à les fermer à chaque fois que vous en avez ouvert une. Alors il est en anglais par défaut, donc je vous propose de faire Settings, Préférences, et de le passer en français. Et ensuite, de lui signifier que vous êtes en train de coder en HTML. Une fois que c'est fait, je sauvegarde cette page. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je vais l'appeler index.htm ou HTML, comme vous voulez, ça revient strictement au même. Et je vais dire que ça, c'est une page au format HypertextMarkupLanguage. Éventuellement, vous pouvez faire un petit dossier tp.html pour la mettre dedans. Et enregistrer. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !